Bonjour à tous, ravie de vous retrouver sur le plateau de la Matinale Sport. Bonjour Thomas Villechaise. Bonjour Marie Mouna, vous êtes très élégante ce matin. Je vous remercie. Tout de suite les titres de ce mercredi matin. Tout de suite les titres de ce mercredi matin. Et aujourd'hui nous allons vous prouver que Paris reste la capitale de tous les grands événements. Et moi je vais rencontrer deux grands du cinéma français. Un réalisateur et un acteur, Benoît Magimel et Marc Esposito vont passer un moment avec nous à l'occasion de la sortie du film Mon Pote. Vous retrouverez également toute ma bande incorrigible dans des reportages exclusifs. Mais allez je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. Tout de suite le sommaire en images. Salut Benoît, comment ça va ? Excuse-moi je suis un peu en retard. On va parler de ton film ? Ah ouh là là où tu m'emmènes. Allez hop. Alors merci beaucoup Benoît d'être avec nous pour nous parler de ton dernier film. Alors mon pote comme son nom l'indique parle d'amitié. Marc Esposito le réalisateur du film a vécu cette histoire. Je te laisse faire le pitch. C'est un mec qui sort de prison. Alors un mot sur Edouard Baire. Est-ce que c'est devenu un pote dans la vie, monsieur Benoît ? Edouard Baire, heureusement que vous ne l'avez pas invité parce que c'est une catastrophe. Il paraît que vous étiez très indiscipliné sur le tournage. Mais ce n'est pas vrai. Moi j'étais hyper sérieux. Lui il n'arrêtait pas de déconner. Il faisait déconner tout le temps. Il fallait le tenir. Vous imitiez Jean Gabin on m'a dit beaucoup. Je l'ai attrapé, je lui ai mis une gifle, je lui ai dit toi si tu continues, ça va mal se passer. Alors discipliné mais à la fois très impliqué, vous avez beaucoup changé le scénario. Qu'est-ce que tu voulais rajouter toi en plus à ce personnage initial ? Non, j'ai voulu renforcer son passé de montrer qu'il était. Alors Benoît, toi dans la vie, quel ami es-tu ? Est-ce que tu es aussi fidèle et entier que Bruno Très sincèrement ? J'essaye, j'essaye. En regardant ce film Mon Pote, j'étais obligé de faire un parallèle un peu avec ton premier rôle. Ton premier rôle, donc Momo dans la vie est un long fleuve tranquille. Un peu roublard, un peu zonard mais au grand cœur. On peut dire un peu que c'est Momo qui a grandi. C'est marrant parce qu'on m'a dit ça tout à l'heure. Mon pote, de Marques Esposito avec Edouard Baer. Tout est dit. Il faut qu'il faut aller voir. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris s'est fait. Vous l'aurez vu, Paris reste la capitale où se déroulent les plus grands événements. J'espère que cette rencontre avec Benoît Magimel et Marques Esposito vous aura plu. En attendant, je vous souhaite de très très joyeuses fêtes. Et je vous dis à très vite sur Énergie Paris pour d'autres émissions inédites. Alors Zazie, ce septième album, déjà comment ça se prononce ? Est-ce que c'est ZA-7-I ? Zazie-7 ? Je crois qu'il y a plusieurs versions. Ça ne se prononce pas, ça s'écoute, j'ai envie de dire. Mais c'est Zazie. Zazie, on va reparler de ton septième album qui est le fruit d'une collaboration amoureuse. On peut le dire, c'est ton compagnon Philippe Paradis qui a co-réalisé cet album. Tu es la preuve humaine et vivante qu'on peut mélanger l'amour et le travail. Oui, avant d'être mon amoureux, on a déjà travaillé sur Rodéo. Alors tu as écrit aussi pour un bon nombre d'artistes. On va en citer quelques-uns. Florent Pagny, Johnny Hallyday, Jane Birkin, Pascal Obispo. Et j'en passe. On n'écrit pas de la même façon, je suppose, pour Julie Zénati ou pour Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y a une facilité ? C'est plus facile en tout cas d'écrire pour les autres que d'écrire pour soi-même. Tu n'as pas la même inspiration pour chacun. Paris s'est faite spéciale Noël, c'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre avec Zazie dans ce décor Alice au Pays des Merveilles vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite sur Energy Paris pour d'autres émissions inédites et exclusives. En attendant, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut, ça va ? Très bien. Tu y fais un peu froid. Je ne vais pas te proposer d'aller regarder les cailloux des vitrines de la place Vendôme. On va plutôt parler de ton quatrième album, tout de suite à l'hôtel. Et toi aussi, comme beaucoup d'artistes, a succombé à l'électro. On peut le dire dans cet album. Oui, c'est vrai. On va parler de deux hommes très talentueux, Pierre Guimard et Pierrick Devin. Vous êtes isolés en Corse pendant un mois et demi pour travailler cet album. C'est les réalisateurs de ton album. Oui, tout à fait. Mais qui sont arrivés après. Après, raconte-nous. Il y en a fait de la musique sur les textes. Sur les textes. Ah d'accord, les textes ne sont pas arrivés après. Les textes, je les ai sélectionnés avant de partir au séminaire. D'accord. Est-ce qu'on arrive à suivre après ? Oui, oui, oui. C'est un peu compliqué. C'est un peu assez fou ce 10 parce que ça c'est... Tout ça en un mois et demi, on le rappelle quand même. Ce qui est complètement improbable à la base. Écoute, j'aimerais bien revenir un peu à tes débuts. Je sais que tu chantes depuis que tu es toute jeune. Alors je crois que la révélation, en tout cas pour tes parents, ça a été à l'âge de 7 ans lors d'une réunion de famille. Tu as chanté Milor de Piaf. Tu te rappelles de ce moment-là et de ta réaction. Oui, 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 beaucoup. Quel est le culot d'aller demander à prendre le micro ? Ah carrément, tu as allé prendre le micro ? Ah, je suis allée prendre le micro. J'ai demandé au mec, est-ce que vous pouvez jouer Milor ? Très rapidement, tu faisais croire que tu étais majeure, alors que tu n'avais que 14 ans, pour pouvoir chanter dans les boîtes de nuit ou les bars. Dans les pianos bars. Les pianos bars. Et dans certains restaurants, oui. Et puis voilà, j'étais en pleine crise d'adolescence aussi. J'avais du poids en plus. Je n'étais pas très à l'aise dans mes pompes aussi. Mais c'est ce côté attachant aussi, peut-être. Et c'est peut-être ce côté attachant aussi. Et ces petites faiblesses qui ont fait que tu es devenue une des chanteuses préférées des Français. Je ne regrette rien. On peut vraiment dire que c'est du 100% garou. On retrouve tous les genres que tu aimes bien, que tu affectionnes. Un peu de pop, un peu de blues, un tout petit peu de rock. Il y a même de l'harmonica, du piano-voix. Folk, jazzy. C'est un bilan, un peu, cet album ? Oui, un peu. C'est un bilan, mais en même temps, ça aurait pu être un bilan. J'aurais pu le sortir il y a 10 ans. Ça aurait été logique aussi. Je ne sais pas. Vu les paroles, on en reparlera. Vu les paroles. Oui, je ne pense pas que tu aurais eu la même lucidité. C'est personnel, mais il y a une certaine lucidité, une maturité dans ces textes. Je pense que c'est aussi personnel, encore une fois, mais une petite crise de la quarantaine, non ? Non, pas du tout ma crise de la quarantaine, bien que je n'ai pas encore les 40 ans. Oui, aussi, j'ai toujours été assez... Transparent. Transparent, oui. Complètement authentique. On m'a dit que tu voulais être archéologue au départ. C'est quand même un saut assez immense avec la musique, ça, l'archéologie. Oui, c'était l'archéologie. Écoute, merci beaucoup, Garou, d'avoir accepté cet entretien. J'étais vraiment très contente de te rencontrer. Je te fais un bisou. Est-ce que tu peux me jouer un dernier petit air de musique, je ne sais pas, une chanson ? De Noël ? De Noël, allez. On se quitte en beauté. Petite clochette. Voilà, c'est déjà la fin de ce Paris, c'est fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres moments inédits et de grands contres très VIP. Je vous embrasse très fort et Joyeux Noël. Alors, on va parler de votre album, Chocabec, mais avant, un petit mot sur la France. Vous dites que ça a été le premier pays à vous ouvrir les bras. Vous avez un lien particulier avec la France. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Moi, personnellement, je suis fan de l'Italie, que ce soit l'art en général, votre cuisine, ou même les hommes de chez vous, vous savez vraiment y faire. D'après vous, en quoi la France est inégalable ? Les filles tiennent la première place. Alors, Zucchero, vous avez la réputation d'être plus un poète qu'un parolier. Est-ce que vous êtes l'auteur de ces 11 titres ? Merci du compliment. Je crois que vous avez aussi collaboré avec Bono de U2. Il a écrit une des chansons en anglais. D'ailleurs, en parlant de la langue de Shakespeare, j'ai lu dans une interview que vous aviez donnée il y a quelques années en France que vous détestiez chanter en anglais. Voilà, c'était notre déjanté Thierry Calmont qui clôture cette émission comme la plus belle des bûches de Noël. Zucchero, grazie mille. Grazie a te. C'était un plaisir. Je vous refais la bise. Ci vediamo dopo. Merci à vous. Au revoir. Paris, c'est fait. C'est déjà terminé. J'espère que cette rencontre vous a permis d'en savoir un peu plus sur ce talentueux artiste italiano, Zucchero. Je vous dis à très très vite sur Energy Paris pour d'autres émissions inédites. En attendant, je vous embrasse très fort. Bacchi. Arrivederci. Aldine et Kade, magnifique. Vous noyez dans la décoration. C'est superbe. Je te fais un bisou. Ça va, Géraldine ? Moi, je t'offrirai des perles de pluie. J'adore, j'adore, Kade. Venu de pays où il ne pleut pas. On n'a pas envie de chanter. Pourquoi ? C'est des vrais ? Mais c'est bien, pardon. On ne va pas les voler. On va pas les voler, hein ? J'en ai quatre dans la poche. Fouillez-la. Fouillez cette dame. Fouillez cette dame. Pardon, on va aller faire l'interview. Pardon, moi. Géraldine Kade, merci beaucoup de passer ce moment avec nous. Alors, on est là pour parler du dernier film d'animation des studios DreamWorks. qui, elle, est une journaliste, un petit peu comme vous, Jean-Pierre. Alors, tu es habituée au doublage, Kade. Je crois que tu as déjà été un pingouin dans la pisse-fille. Tu es un élan. Un manchon. Un manchon, pas un manchon. Un manchon de poulet. Tu vois, c'est pas possible avec toi aussi. Est-ce qu'il y a une équipe américaine derrière ? Oui. Très rigide, très sévère qui vous surveille, non ? Il paraît qu'ils sont vraiment très pointueux, qu'ils laissent pas... Oui, mais parce que c'est l'exigence, c'est l'exigence, l'excellence. Voilà. Ça peut un peu choquer, mais en même temps, les résultats ont été tellement énormes. Il faut être plus malléable, c'est ce que disait Franck Dubos, justement, quand il parlait de cet exercice de doublage. Alors, vous avez participé à beaucoup de comédies à succès, telles que Bim Bolland, d'Ariel Zetoun, Tout pour plaire, de Cécile Tellerman, ou encore Potiche, cette année, avec François Ozon. D'ailleurs, vous dites, je dites, qu'on vous propose quasiment que des comédies. C'est difficile, aujourd'hui, pour une femme en France, de trouver un bon rôle. Oui et non, oui, je pense qu'en effet, de toute façon, c'est difficile pour une femme en France de trouver un bon rôle tout court, je crois. Bonjour Josiane, merci beaucoup de nous accorder un petit moment. On va parler du film, donc, Holiday. C'est un huis clos, un peu trash, on peut le dire, complètement déjanté, même. Alors, il y a un thème important dans ce film. On n'en a pas vraiment parlé encore avec Jean-Pierre et Judith. Je vous réservez le meilleur. Alors, il y a, donc, ce thème important, c'est le sexe. Chaque personnage un peu guidé par des pulsions sexuelles. Il y a vraiment un florilège de stéréotypes. Dans ce film, il y a l'exhibitionniste, le cérébral, le maso, le pervers, le mauvais coup. Il y a votre fille, il y a la recherche du graal, l'orgasme absolu. Et alors, vous, en échange d'un bon coup, vous en prenez un. Comment vous vous situez dans ces stéréotypes ? Un peu la soumise, on va dire. C'est la vie, le sexe, quand même. C'est ce qui fait avancer le public, souvent. Pas tout le temps, mais très souvent. Je parle du magnifique Adriane Brody, actuellement à l'affiche d'un nouveau film. Ça s'appelle Manoleté, une histoire passionnante et passionnée sous fond de corrida avec Penelope et Cruz. Je ne vous en dis pas plus, tout de suite, la bande-annonce. Tout le film, on retrouve cette métaphore entre le taureau et la femme. Alors, de toute façon, les deux peuvent le tuer. Alors, d'après toi, lequel est le plus dangereux pour lui ? Et peut-on nous parler des scènes dans l'arène ? Est-ce que c'était un vrai taureau ? Comment le réalisateur s'y est pris ? C'était la princesse Isabelle, incarnée par la jeune actrice française Lacedou. Maintenant, place au héros du film, à la légende, que vous connaissez tous, Robin Desbois, incarné par le magnifique Russell Crowe, s'il vous plaît. Bonjour Russell, je suis ravie de te rencontrer. J'aimerais commencer par te dire que je t'ai adoré en tant que Robin Desbois. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de te voir si élégant, un vrai dandy parisien. Moi, si on veut une touche parisienne de Milan, c'est Armani. Allez, en parlant d'histoire d'amour, tu en as une belle avec le réalisateur, Ridley Scott. Si c'est votre cinquième film ensemble, alors forcément, on est obligé de parler de son chef-d'oeuvre, Gladiator. Entre Maximus et Robin, duquel de ces deux héros, tu te sens le plus proche ? Avec comme thème, cette année, aux grands hommes, quand femmes et hommes construisent l'histoire. Oui, d'ailleurs, vous connaissez le célèbre proverbe qui dit que derrière chaque grand homme se cache une femme. C'est aussi vrai pour les émissions de télé, n'est-ce pas, Shaquib ? Oui, enfin bon, ce n'est pas toujours, toujours vrai. Je me comprends. Savez-vous que plus de 6 millions de personnes visitent chaque année la Dame de Fer ? Alors, les journées du patrimoine, c'est un peu tous les jours ici. Et à ton avis, Marie, qu'est-ce qui va être visité cette année ? Tu viens de le dire, non ? Les machineries d'aide d'ascenseur. Ben, logiquement, oui. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de regarder un documentaire exceptionnel sur les toits de la plus belle ville du monde. Sur les toits de Paris, c'est tout de suite. Allez, nous allons continuer bien évidemment cette journée avec tous les secrets, les petits trésors que réservent ces journées du patrimoine. Mais juste avant, je vous propose un documentaire sur les archives de Paris. Ça s'appelle Paris Backstage. Regardez. Nous avons laissé notre chère capitale pour parcourir 12 000 kilomètres. Et oui, nous sommes en Chine et plus précisément à Shanghai. Tu peux nous dire quel est le style à Shanghai ? Les filles s'habillent comment ? J'aimerais vous poser une question par rapport au nombre de visiteurs dans le pavillon français. Je crois qu'il y a 50 000 personnes, voire plus, tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de si fascinant à voir dans ce pavillon ? Sans être trop chauvin. Sans être trop chauvin. Alors après 10 ans en Chine, on peut dire que vous êtes un shanghaïen. Vraiment, Franck, qu'est-ce qu'on trouve ici qu'on ne trouve pas en France ? Allez, à présent, je vous emmène découvrir la folie des nuits shanghaïennes. Ici, c'est un peu comme à Paris, ça ne s'arrête jamais. Alors pour vous en donner un petit aperçu, j'ai choisi un bar très branché sur la métropole. Ça s'appelle le Bar Rouge, un établissement tenu par des Français. Salut Antoine ! Bonsoir Marie ! Merci beaucoup de nous recevoir ici. Après la découverte de ce magnifique hôtel, je vous emmène à la rencontre de Thomas, un jeune Français qui a troqué sa ville d'Aix et son agence de publicité pour les rues animées de Shanghai et le sidecar. Et vous allez voir tout de suite que son petit business marche très fort ici. Salut Thomas ! Merci beaucoup de nous accorder un peu de ton temps. Alors d'abord, première question, pourquoi le sidecar ? C'est quand même assez atypique, assez original comme idée. Je propose de faire maintenant un petit tour de sidecar, j'aimerais bien essayer, mais tu vas doucement. Comme je suis dit, j'ai un petit peu peur des conducteurs ici. T'inquiète pas, on va pas vite. T'as un casque pour moi ? Ouais, j'ai un casque pour toi. Moi, je mets le casque. T'es prête ? Doucement, hein, fais pas le playboy. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu en arrivant dans cette ville ? Dans cette ville, c'était la folie de la vitesse du changement. Tu vois une ville qui change. Et voilà, Marie. D'un coup, c'était génial. Merci beaucoup, Thomas. Ouais, toi, je vais dire petit a priori. Puis finalement, c'est pas si effrayant que ça. Merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Vie d'Aujourd'hui, le magazine qui vous fait partager des expériences de vie uniques, des expériences qui peuvent faire basculer des destins. Aujourd'hui, nous allons suivre le parcours de 4 jeunes apprentis chefs. France, Clary, Hubert et Laurent. Leurs points communs, ils ont tout plaqué pour vivre leurs rêves. Ils se dessinaient à des carrières commerciales, juridiques ou artistiques avant de se plonger dans leur véritable passion. Sur les traces d'un grand chef, un documentaire de Jean-Pierre Petit. Voilà, La Vie d'Aujourd'hui, c'est déjà terminé. Mais je vous donne rendez-vous très vite pour découvrir de nouveaux univers et ainsi partager de nouvelles expériences de vie. A très bientôt sur Énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada